Yo les Trasheurs, le Nintendo Direct vient de se terminer et on a eu des informations miraculeuses. 7G confirmé, on va enfin avoir une 7ème génération, on sait nouvelle région, nouveau Pokémon. Alors comment ils ont présenté ça ? Ils ont fait un trailer inspirationnel. Donc on voit Pokémon à travers les âges, on voit une gamine trop contente d'avoir un Magikarp, je ne piche pas trop, au moins j'aurai le somme. Mais à la fin, surprise, l'annonce de Pokémon Sun and Moon, Lune et Soleil en français. On a déjà les noms parce que la sortie sera mondiale. Bon, on le savait depuis hier puisqu'ils avaient déposé les noms. Mais dans le trailer, il y a aussi quelque chose d'assez rare, en fait, on ne voit quasiment jamais. Ils ont mis des images de comment ils ont fabriqué le jeu. Donc en cours de construction avec dans les bureaux des petits spoils, des petits indices sur où va se passer Pokémon. Parce que, bon, et un Pokémon aussi découvert. Parce que vous le savez, Pokémon s'inspire souvent de régions qui existent, donc la France, le Lapin, les Etats-Unis. Et on se demande, bah, quelle sera la prochaine région ? Et bien, vous savez quoi ? On a déjà la réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a ? D'abord, on a des images de véhicules. Alors, les gamins vont être comme des fous parce qu'on a un camion pompier Thor Tank, super cool. Une ambulance, qui est un peu bizarre, avec une Pokéball. Et un véhicule, je pense, de police anti-braconnage avec un maconnier dessus qui fait le boss. Ça nous donne assez peu d'indices. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a l'image d'un hôtel. Donc un style un peu européen. Avec des palmiers. Donc on se dit que c'est une région assez ensoleillée. On voit aussi un motel, Mona Flemmit. Donc là, on se dit, pourquoi pas la Floride ou l'Australie ? Donc avec les véhicules, ça pourrait coller. Donc on se dit, ouais, ils vont retourner en Amérique. Voilà. Mais, 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 on arrive ensuite sur le centre Pokémon. Alors là, on n'est pas du tout dans l'architecture états-unienne occidentale. Et on pense, moi directement, j'ai pensé à un style un peu arabe. On peut donc s'imaginer soit l'Espagne, soit une région comme la Turquie, par exemple. Alors l'Espagne, ça collerait assez bien. Soleil, Luna. Il y a toute une culture, surtout dans la culture gitane, autour du soleil et de la lune. Et pareil, la Turquie, ça serait pas mal. Surtout qu'il est au centre de l'actualité. Et la lune, le soleil, c'est assez lié à tout ça. Mais il y a la révélation d'un Pokémon. Donc un petit oiseau en file de fer 3D. Ils le mettent de dos et ils le colorisent. Et là, les amis, directement, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une estampe. C'est l'estampe de la grue à tête rouge. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est chinois. Et là, tout colle. Surtout quand on voit les prochains artworks. Donc on arrive, on voit Masuda avec un collier Boston. Alors moi, je me dis, ça se passe à Boston. Non, évidemment, on ne va pas à Boston, puisque c'est juste à côté de New York. Donc ça ne serait pas logique. C'est juste qu'il était là pour, je ne sais plus pourquoi, d'ailleurs. Non. Qu'est-ce qu'on voit sur ces artworks ? Eh bien, on voit une espèce de bar en bois, des litres carrés. Un bar avec des grilles en bois, avec un rond au milieu. Et ça, qu'est-ce que ça vous fait penser ? Eh bien, ça voulait penser à des restaurants chinois. Alors, pas ceux qu'on a en France. Vraiment ceux qui sont traditionnels, assez luxueux. Là, on est clairement dedans. Et là, ça fait sens. Quand on regarde le centre Pokémon, à quoi ça me fait penser maintenant ? Eh bien, ça me fait penser au Temple du Ciel en Chine. Regardez ça, c'est assez sidérant. Ou encore, les lampions chinois rouges. La culture du Soleil et de la Lune est profondément chinoise. On le voit, il y a des lacs qui s'appellent le lac du Soleil et de la Lune. Il y a des temples. Il y a toute une culture, toute une mythologie autour de ça. Et vous savez quoi ? Je vais les trouver encore mieux. Dans l'astrologie chinoise. Qu'est-ce qu'on a qui représente le Soleil et qui représente la Lune ? Deux animaux à trois pattes. La grenouille à trois pattes qui représente la Lune. Et le corbeau à trois pattes qui représente le Soleil. Et pour aller plus loin, on aurait même tous les prochains légendaires déjà. Parce qu'en fait, dans l'astrologie chinoise, il y a quatre piliers qui représentent les grandes orientations. Donc je vais vous les lire. Vous avez Seryu, le dragon azur associé à l'est, d'éléments bois. Gambo, la tortue serpent noire, gardien du nord, élément eau. Biako, le tigre blanc, gardien de l'ouest, d'éléments métal. Et Suzako, l'oiseau vermillon, le phénix du sud, d'éléments feu. Et là, ça nous ferait quatre superbes légendaires. Ce qui appuie cette théorie, et je pense que là, ça va vous convaincre totalement, c'est que, pour la première fois, Pokémon est traduit en chinois. Parce que le marché chinois est énorme, et je pense que Nintendo veut le conquérir. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour conquérir un marché ? C'est de le représenter. C'est-à-dire de mettre Pokémon en Chine, avec, pour une fois, la langue chinoise. Et donc, comme ça, les jeunes joueurs chinois pourront se dire « Ah, c'est ma région, je suis trop cool, c'est trop cool ! » Et là, je pense que tout fait sens. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire maintenant ? Eh bien, c'est de deviner quels seront les prochains grands lieux à visiter dans cette version. Quels seront les grands prochains Pokémon ? Donc, en fait, je vous propose qu'ensemble, dans les commentaires, on regarde quelques grands lieux chinois assez emblématiques, quelques grands animaux assez emblématiques encore de la zoologie chinoise. Comme ça, on pourra faire une prochaine vidéo là-dessus. Donc, par exemple, presque imaginez déjà le Pokédex. Donc, c'est possible. Il y a beaucoup d'animaux français, par exemple, il y avait les Ganish et des choses comme ça. C'est pas français, mais ça représente un petit peu... C'est un élément culturel de la France à Kalos. Donc, on peut déjà imaginer quelques, je pense, quelques Pokémon et surtout quelques régions. Donc, les amis, je vous propose de faire ça en commentaire. Je vous dis de rester connecté à Pokémon Trash, parce qu'il va y avoir un max de révélations qui vont arriver. C'est super excitant. Allez, les amis, ciao ! Par contre, Pokémon Sun & Moon, ça fait Pokémon SM.